Bonjour, l'équipe de reportage VIP est ravie de vous faire découvrir une nouvelle interview. Alors, bonne écoute ! Bonjour Jean-Pierre Coff. Alors, on va commencer cette interview. Je voudrais avoir votre date de naissance et trois dates qui vous ont vraiment apporté dans votre vie. Alors, je suis né de 24 mars 38. Ce qui m'a apporté le plus d'aide de ma vie... Il y en a une qui sera importante, je ne peux pas vous la donner du tout, du tout, du tout. C'est la date de ma mort. Elle me présenterait un certain intérêt, je suppose. Je vous ai donné la date de ma naissance et je peux vous dire que c'est la date où j'ai perdu Carmet, qui a été une date épouvantable dans ma vie, peut-être la pire. Et puis, il y a 2748 dates que je pourrais vous donner. C'est celle qui correspond aux 2448 fois où j'ai vu Jean-Thau de Carrière, qui est mon meilleur ami. Votre grand-père était maraîcher, à ce que je crois. Votre grand-mère cuisinière en maison bourgeoise. Que faisiez vos parents et est-ce que votre vocation pour la cuisine et le jardinage vous est venue par l'intermédiaire de vos grands-parents ? Mon père est mort pendant la guerre, donc il n'a pas eu une grande influence sur moi puisque je suis né en 38. Mais c'est essentiellement mon grand-père et mon grand-père, ma grand-mère qui m'ont influencé. Et je pense surtout ma mère qui cuisinait très bien, des choses très simples, très modestes, mais des choses qu'on aime et qui marquent toute une vie, c'est-à-dire les plats mijotés. Vous avez commencé en tant que journaliste le 4 novembre 1984 à 7h03 lors de la première émission de Canal Plus, je crois, où vous assuriez une chronique quotidienne puis hebdomadaire. Expliquez-nous votre parcours avant le journalisme. J'ai d'abord voulu jouer la comédie tout petit, ensuite j'ai fait passer une petite annonce qui disait « Ne sais rien faire mais plein de bonne volonté ». J'ai trouvé un emploi chez Job, le papier à cigarette, qui faisait également du papier d'impression, ce qu'on appelle le papier couché. Et puis, 7 ans plus tard, je suis parti parce que le monde de l'édition me passionnait. Donc j'ai appris l'encre d'imprimerie, j'ai appris la photographure, et puis ensuite j'ai été chez Robert Laffont, l'éditeur. Et puis après, j'ai fait plein de choses. J'ai eu un cabinet de relations publiques où je me suis occupé d'horreur gastronomique. Et puis ensuite, j'ai été dans la publicité, et puis ensuite j'ai monté un restaurant, et puis voilà, j'ai donné une vie un peu... C'est quand j'étais dans mon restaurant que Pierre Descure et Michel Denisot sont venus me demander si je voulais faire de la télé. Et moi j'en avais une peur panique et j'avais aucune envie d'en faire. Et c'est vraiment mon ami Karmé qui est mort maintenant, qui m'a, j'ai envie de dire, imposé d'en faire, obligé d'en faire. D'accord. Ensuite, en 1986, vous commencez à RTL comme chroniqueur aux côtés de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes. Vous y participez toujours actuellement. Expliquez-nous quelle est votre complicité depuis tant d'années avec l'équipe de Bouvard. C'est une relation très particulière. Je considère que Bouvard est un ami très proche, très intime, très chaleureux. Bien que nous ne nous voyions peu en dehors du travail, 4-5 fois par an, on déjeune ou on dîne l'un chez l'autre. Bouvard, en tout petit, petit comité, ce n'est pas des déjeuners de bandes, de 18 ou de 20 du groupe. Bouvard est un homme excessivement généreux, très sensible, très modeste et un peu le contraire du personnage qu'il affiche quand il est dans les médias. Donc j'aime assez ce personnage, je l'aime même plutôt beaucoup et tendrement. Et c'est un énorme avantage, les grosses têtes, c'est qu'on y rigole vraiment, avec des tas de types de rires, y compris le plus vulgaire pourrait-on dire. Et en même temps, on est un groupe d'amis, enfin un groupe de gens qui sont un peu comme des copains de régiment, qui ne sont pas des amis, enfin pas des amis très proches, on a des préférences les uns pour les autres, mais il n'y a jamais d'attaque personnelle. Vous voyez, c'est un jeu où on se bazarde. Le jeu ne consiste pas à dire des vacheries sur l'autre. Le jeu consiste à traiter de l'actualité ou de raconter des histoires ou de déconner, mais en tout cas pas de se dire des saloperies. De 92 à 93, vous avez présenté une émission deux fois par semaine destinée aux enfants sur France 3. Comment c'est fait ? En 94, une émission quotidienne sur France 2, c'est tout coffre. Puis en 99, l'émission quasi quotidienne, bien jardinée. Ce sont trois émissions qui étaient différentes. Quel genre d'émission vous n'avez jamais présentée et que vous aimeriez présenter un jour ? Je suis très content d'avoir fait ça. Des trois que vous venez de citer, la plus importante, c'est évidemment celle qui était destinée aux enfants. C'est celle qui me donne le plus de regrets de ne pas avoir été plus loin. Mais ça, ça fait partie des mystères de la télé. Un jour, on vous veut, le lendemain, on ne vous veut plus. Et puis en plus, on a envie d'en faire encore ou on n'a plus envie d'en faire encore. Moi, je suis curieux de tout. Je n'ai pas d'envie particulière. Je suis prêt à toutes les aventures. C'est-à-dire que si on me dit demain, voulez-vous présenter de la musique ? J'essaierai de trouver un axe pour présenter de la musique, bien que je ne sois pas un musicologue averti et convaincu. Aussi, vous avez déjà participé au jury de Miss France, pour anecdote. C'était en quelle année ? Et que pensez-vous de la Miss France 2002 actuellement ? Je n'ai jamais participé à aucun... Ah non, 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 là, vous vous trompez. Je n'ai jamais été... Je n'ai jamais participé à un truc de Miss France. Alors celle-là, je ne l'ai pas revue. Je ne suis même pas la Détkine. Il y a une seule Miss France que je connais, c'est Sophie Thalman, parce qu'elle est Lorraine, elle est de mon pays, que je la trouve pas trop au conne. Et que, bon, on peut un peu me parler avec elle, quoi. Et que c'est sympa, et qu'elle est naïve, gentille, spontanée, et que c'est rigolo. Mais sinon, non, je ne sais pas, je serai incapable de dire la tête qu'à la dernière. D'accord, merci. Vous avez joué, je crois, dans quelques... Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de me confondre avec Stéphane Bern ? Non, non, pas du tout. Je crois que vous avez joué dans des pièces de théâtre. Racontez-nous lesquelles c'était et ce que vous a apporté le théâtre en plus de la télévision. Ah ben, je n'ai... Je n'ai joué que dans... Enfin, quand j'étais petit, c'est-à-dire avant mon service militaire, j'ai joué dans des classiques où j'apprenais mon métier d'acteur. Après, j'ai joué dans une pièce de Jean Hédernalier qui s'appelait le genre humain au théâtre de Cardin, mais qui a eu cet énorme... Je ne sais pas si c'est un privilège, oui sûrement, de n'avoir jamais été vu par qui que ce soit, parce que le jour de la première, enfin le jour de la couturière, Jean Hédernalier a décidé de la retirer de l'affiche. Et comme c'est... Enfin, on ne peut pas la retirer de l'affiche, mais depuis bon marché, on peut continuer à la jouer, mais sans que le public ne la voie. C'était derrière le rideau de fer. Et on a joué 28 jours derrière un rideau de fer. C'est assez amusant, c'est une expérience unique dont on parle peu, mais qui était absolument stupéfiante de l'imaginer. Et personne dans la salle. Et on jouait derrière le rideau de fer. Ah, totalement ! Mais ce n'était pas une pièce de Sartre. Malheureusement, c'était une pièce de Jean Hédernalier qui était ce qu'elle était. Ensuite, j'ai mené une revue à l'Alcazar parce que j'ai toujours eu envie de danser, d'être au milieu des girls, ce que j'ai beaucoup vu, le Casino de Paris, les Folies Bergères, et que c'est un genre théâtral, musical, qui m'amuse énormément. Alors, évidemment, j'ai dû faire ça, je devais avoir 38 ou 40 ans, il a fallu reprendre, pas reprendre, prendre la barre, ce que je n'avais jamais fait, apprendre à chanter, ce que je ne sais toujours pas faire, d'ailleurs. Et puis, j'ai mis ça à l'Alcazar pendant un an, c'était assez rigolo. Enfin, c'était rigolo deux mois. Puis après, c'est un travail trottinier, sans vrai intérêt, enfin, sauf si on est du métier, ce qui n'est pas mon cas. Et puis là, après, j'ai joué ma pièce, une pièce que j'ai écrite qui s'appelle « Descente au plaisir » et que j'ai jouée, là, dans toute la France, il y a 4 ans, je crois, 3 ans. C'est tout. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez une marionnette au guignol de l'info. Comment réagissez-vous quand il parle de vous, car il caricature énormément la personne ? Par exemple, j'avais interviewé pour Avoir d'Arvore à TF1, et il m'avait dit que PPD, pour lui, c'était carrément un autre personnage et que c'était une autre personne pour lui. Oh ben, moi, le truc des guignols n'est pas un autre personnage. C'est une caricature de moi, avec tout ce qu'implique la caricature, c'est-à-dire les excès. Mais moi, ça m'amuse. Je suis moi-même dans l'excès, donc je ne vois pas pourquoi je critiquerais ou attaquerais des confrères ou des collègues qui sont dans l'excès. Je trouve ça très bien. Ça me fait énormément rire, les guignols. Et en particulier, quand ils se foutent de moi, je trouve ça très marrant. Parce qu'en fait, je crois que dans le cas des guignols, il y a deux aspects. Il y a quelques fois, ils prennent des gens dans le nez, ils ne les aiment pas, et alors ils sont assez indicatifs et très efficaces dans la méchanceté. Mais avec moi, ils attaquent mon âge. Mais c'est vrai que je n'ai plus 18 ans, donc moi, ça ne me dérange pas. C'est un constat. Le problème, c'est de savoir s'il y a 65 ans, on est un vieux con ou on est encore jeune dans la tête et dans le cœur. Voilà l'histoire. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça très très bien. Ils ont parfaitement le droit. Votre dernier livre, le guide coffre des pépinières et le guide Michelin, est-ce que le guide Michelin vous a inspiré pour ses tests dans les restaurants, pour l'idée de base sur des pépinières ? Pas du tout, parce que si je devais m'inspirer de quelque chose, je m'inspirerais de mes propres livres. Car je trouve que jusqu'à présent, vos informations sont très très exactes. Exact, sauf que j'ai avant écrit deux guides, un qui s'appelait A vos paniers et un autre qui s'appelait Le coffre 95, où j'ai passé au crible 5000 commerçants en France. Alors donc, si j'avais dû m'inspirer des critiques, de la mécanique du guide, je me serais plutôt inspiré des miens. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est ce qu'on me reproche. C'est que je suis allé anonymement dans des pépinières. Moi et certains collaborateurs, parce que je n'ai jamais dit que j'avais fait toutes les visites seul, et bien j'ai fait, j'ai raconté la photo du moment où j'y suis passé. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça n'empêche pas de refaire un autre. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, une quinzaine je crois. Est-ce que, par exemple, Le Verge est Gourmand, Le Potage est Plaisir aussi, à quand le prochain livre ? Eh bien là, tout à fait bientôt, il va sortir tout à fait début mars. C'est un livre qui est tiré de mon expérience à Canal+, des menus pour 4 personnes et pour 15 euros par jour, donc c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 100 francs. Et là, il y a un livre qui sort, là, puis après il y en aura, enfin je crois qu'il y a 5 ou 6 livres de signés, et on va les faire bout à bout, on va essayer de les avancer. Carrefour vous a proposé, je crois, de créer le site www.carrefourjardin.com. Est-ce que vous avez répondu favorablement et comment ça se passe réellement ? J'ai répondu favorablement parce que l'objectif était de créer un site marketing sans obligation de commerce. Pour les dirigeants ? Non, pour encourager les magasins à améliorer leur performance. Et puis finalement, le site est fermé depuis le 15 décembre, oui, depuis le 15 décembre, et c'est une expérience qui a échoué, et voilà, il faut essayer de s'enrichir des échecs qui ne sont jamais très amusants, mais à aucun point de vue, ou bien je vais remonter un site parce que j'ai récupéré l'ensemble de la documentation qui m'appartenait, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, et pour le moment c'est fermé. D'accord. Quelques détracteurs sont contre vous, car vous faites plein de choses, vous défendez la bonne cuisine, vous aimez le jardin, vous êtes médiatique, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour vous défendre ? Rien, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, ce n'est pas eux qui puent mes impôts, ce n'est pas eux qui font tourner ma maison et qui me payent à déjeuner ou à dîner tous les jours, donc je me sens totalement libre, dès l'instant où quelque chose m'emmerderait, je m'en irai immédiatement, je ne fais que ce qui m'amuse, par chance extraordinaire, jusqu'à maintenant j'ai réussi à le faire et j'ai toujours envie de dire aux gens qui se permettent de critiquer sans beaucoup d'arguments ce que font les autres, regarder si votre cul est aussi propre que celui que vous critiquez. Souvent quand on critique les autres, ça fait parler d'eux aussi. Oui, enfin, vous savez, il faut que la critique soit positive, si c'est des critiques où on vous dit, espèce de sale vieux con, tu n'as rien compris, je ne vois pas à quoi ça sert, une critique argumentée, elle est extrêmement intéressante. Mais vous regarderez que nous qui ici, à France Inter, recevons environ 800 lettres par semaine de nos auditeurs, toutes les lettres, et il doit y en avoir, quoi, entre 3 et 5 par semaine qui disent des heures du riz. Elles ne sont jamais signées. Le courage n'est pas le propre du français. Ce n'est pas lui qui dit, mais monsieur, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, tout ça, on reçoit des lettres qui sont toujours extrêmement longues, très peu argumentées, parce que répétitives dans la méchanceté, et jamais signées. On ne peut pas écrire à quelqu'un, mais monsieur, expliquez-vous, vous me dites ça, quel est votre argument, pourquoi vous l'avez fait ? Non, rien du tout, ils disent des vacheries, et ils ne donnent pas leur nom. Et moi, je trouve ça assez navrant, parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et qui ont des vraies raisons et des vrais arguments, moi, je suis prêt à les recevoir, je suis prêt à discuter avec eux, au contraire, c'est du débat que l'enrichissement en est. Vous présentez l'émission « Coff passe à l'euro » sur Canal+, depuis cette année. Vous vous rendez sur les marchés pour acheter des fruits, des légumes, comme le ferait une famille et comme le fait une famille tous les jours. Est-ce que vous êtes si bien fait que ça à l'euro ? Est-ce que vous trouvez ça facile ? Ou est-ce que vous préfériez les francs ? Il n'est pas question d'abord de se dire « Est-ce qu'on préfère les francs ou pas ? » Puisque de toute façon, on n'a pas le choix, on les a. Alors, moi, j'ai décidé de faire très simple. J'ai oublié les francs. Je ne sais plus ce que c'est, j'en ai plus, je ne m'en sers plus. C'est terminé, c'est oublié. Donc, je me sers des euros. Mais j'essaie de dire « Tiens, ça vaut autant, mais chaque fois que je pèse, si je pèse un euro un journal, je ne me dis pas « Ça fait six francs et quelques. » Je me dis « C'est un euro. » Et puis, c'est terminé. Maintenant, il faut se donner des règles. C'est-à-dire, on fait un marché en euros en combien de temps ? Je le faisais en francs. Je prends l'équivalent. Puis maintenant, je vais faire mes courses avec ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, me semble-t-il. Vous avez débuté à Canal. Vous y revoilà. Est-ce que ce n'est pas un retour aux sources ? Non, c'est un concours de circonstances. Quand j'ai eu l'idée de refaire le marché, j'ai appelé Michel Denisot. Je lui ai dit « Écoute, est-ce que ce ne serait pas une occasion de refaire un petit truc en euros ? » Ce n'est pas un retour pour un mois. Ce n'est pas une émission récurrente. Elle est juste là, elle était là en décembre. Là, il la repasse. Point final, c'est tout. J'ai une de mes activités qui m'intéressent énormément. C'est sur « Demain », la chaîne de l'emploi et de la formation. Là, Martine Mollet, on m'a accordé une heure de liberté totale sur le thème « Demain, pourquoi faire ? » Je reçois pendant une heure, autre jour, c'était le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas venu parler du passé, mais qui est parlé de l'avenir. Qu'est-ce que va devenir l'agriculture demain ? C'était passionnant. Et je traite comme ça avec des personnalités qui ont réussi dans leur existence et qui se projettent dans l'avenir. D'accord. Vous avez testé de nombreuses cuisines. Je crois que vous avez testé la cuisine de Suisse-R, préparée par un grand chef cuisinier. Vous avez testé les hamburgers McDo aussi, avec le PDG français. Quelle chose n'avez encore vous jamais testé ? Au niveau de la cuisine, il n'y a pas une cuisine que vous aimeriez tester parce que vous n'aimez pas ? Non, parce que je n'aimais pas la cuisine chinoise, mais parce que je ne savais pas la manger. Et maintenant que je vis avec une jeune femme qui vient d'Extrême-Orient, j'ai découvert ça avec infiniment de plaisir. J'ai mangé des fourmis, j'ai mangé des chauves-souris, de la trompe d'éléphant, de l'ours. J'ai mangé beaucoup de choses. Est-ce que ça a de l'intérêt ? Je n'en sais rien. Toutes les cuisines m'intéressent. Toutes les cuisines m'intéressent. Et je crois que surtout la cuisine exotique, étrangère, il faut la manger sur place. Il faut la manger sur place, faite par les gens du pays. Et alors là, on découvre effectivement, on a un vrai dépaysement et on découvre notre culture. Vous avez créé en 1995 Roule Production et vous avez développé l'idée de créer un CD-ROM intitulé Coffle Marché qui traitait de plus de 80 produits les plus consommés par les Français. Vous avez été récompensé par le prix Luc Mazy. Comment vous est venue l'idée de créer ce CD-ROM ? Non seulement j'ai été récompensé par le prix Mazy, mais j'ai aussi été récompensé par la FNAC. Parce que je crois qu'actuellement, le plus grave qui puisse arriver à la jeunesse française, c'est d'oublier l'histoire, l'origine des produits, à la fois sur le plan historique et le plan botanique. C'est éveiller la curiosité. Une fraise, elle vient d'où ? Comment est-elle fraise ? Ils ne savent pas d'où ça vient. Plus personne ne sait d'où ça vient, mais ce n'est pas simplement la jeunesse. C'est des gens jusqu'à l'âge de 40 ans. Je crois que c'est quand même utile, parce que ça me permet de regarder la nourriture autrement, avec un autre respect, surtout. Dans toutes vos activités que vous avez faits et que vous faites, vous avez fait chroniqueur de presse écrite, vous avez fait aussi chroniqueur télé, vous faites de la radio, si vous n'aviez pas pu faire tout cela, qu'auriez-vous exercé comme métier ? J'aurais peut-être continué ce que je faisais, c'est-à-dire que j'aurais fait de la restauration, ou bien j'aurais probablement écrit, puisque j'avais déjà écrit avant de commencer à faire de la télévision et de la radio, un premier livre qui est paru avant que j'envisage même d'en faire. Je ne sais pas, je serais peut-être jardinier. Je ne peux pas me projeter comme ça, parce que je n'ai pas de volonté de faire autre chose que ce que je fais. Mais j'ai envie d'élargir. Vous voyez, quand je parle des produits, il me paraît normal de parler du jardinage, parce que ça va de pair. Quand vous parlez des fruits, vous avez des fruits industriels et des fruits que vous pouvez faire pousser. Et vous avez, c'est un devoir, à encourager les gens sur un petit open-terre à mettre un fruit, parce que le goûter mûr sur l'arbre, c'est quand même un bonheur rare. Ah, du tout, ça, je vous le confirme. Vous êtes défenseur de la bonne cuisine. On avait interviewé Maïté, qui elle aussi est pour les bonnes choses. Elle a ouvert un restaurant. Quel est votre avis personnel sur les nouvelles maladies culinaires, comme la selmonellose, le poulet à la diocyne, le problème de la vache folle, qui s'estompe un petit peu, mais qui fait encore des ravages, parce qu'on en parle moins. Que pouvez-vous dire aux Français pour se protéger face à ça ? Alors, ça, c'est un vaste sujet. Si vous m'accordez deux heures, je vous parle de la vache folle. Je crois qu'on a constaté, en tout cas, moi, je l'ai constaté, en faisant des enquêtes au plein moment de la vache folle. parce que c'est long et il faudrait remonter au moment de la guerre. Mais il est incontestable que les erreurs qui ont été commises sont essentiellement des erreurs liées à la politique gouvernementale. Pas celle-là, mais la politique gouvernementale de la Quatrième République. Et aussi, ce sont les séquelles de la guerre. Il ne faut pas oublier que, pendant la guerre, les Allemands ont enlevé tous nos reproducteurs de races bovines, laitières et allaitantes, c'est-à-dire des races à viande et des races à lait. Donc, on s'est retrouvé avec un cheptel très, très appauvri. C'est la raison pour laquelle on a implanté dans ce pays-là Holstein qui a été, pour moi, une des grandes causes de la catastrophe de tout ce qui est arrivé, à la fois sur le lait, à la fois sur l'élevage, et en même temps sur le développement des cultures céréalières intensives. Bon, mais quand on parle de traçabilité, mais quand, au moment le plus grave de la vache folle, quand vous alliez chez un boucher, je me souviens, vous auriez été chez un boucher à jarre, mais j'ai un boucher près d'art, ou enfin, j'en connais une dizaine comme ça, qui sont des types qui, eux-mêmes, sont des petits bouchers, ils vont accompagner leur bête à l'abattoir, ils la ramènent, ils la laissent ressuyer chez eux. M. Lecoff, faites-nous une vache folle, une épidémie de vache folle, tous les ans, on n'a jamais autant travaillé. Parce que ce M. Gérard Merck, il ne vend que des Vosgiennes, c'est-à-dire une race locale, il connaît la vache, il connaît le fermier, il sait ce qu'il lui donne à manger, il va vérifier. Il n'y a pas de pépins, c'est la grande distribution qui ne peut pas contrôler l'origine de ses viandes, qui n'a peut-être pas envie du tout, d'ailleurs, de contrôler l'origine de ses viandes. Donc, moi je crois que la dioxyde, c'est une anecdote, enfin, c'est embêtant, mais c'est un problème qui a été réglé, et les salmonelloses, vous ne l'empêcherez pas, il y avait de la salmonellose il y a longtemps. Vous voyez, il ne faut pas non plus revenir constamment sur des phénomènes qui sont éradiqués. C'est comme si on parlait du cheval et qu'on parlait de la maladie. Moi je dis que par moment, il faut lâcher le pied à tous ces trucs-là, parce que vous allez affoler les populations qui vont finir par ne plus rien manger du tout, ou en tout cas, se retourner vers des cochonneries industrielles qui ne sont pas sans risque. Il faut dire aux populations, à vos auditeurs, que la France est le pays où il y a le moins de risques alimentaires. Et c'est incontestable, de toute l'Europe et du monde entier, plus qu'aux Etats-Unis. Donc, il n'y a pas de risque actuellement, il y a toujours un pépin possible, mais c'est tout. Vous êtes, comme on est aujourd'hui, tous les sables du matin, de 12h à 13h sur France Inter pour votre émission « Ça se bouffe pas, ça se mange ». Vous traitez un produit par semaine en détail, avec des invités, des fois. Quel est le produit que vous appréciez le plus ? Vous voulez dire quel est mon... L'aliment, en fait, le repas ? Beaucoup de l'asperge. Je n'en fais pas pousser dans mon jardin, mais j'aime beaucoup les asperges. Oui, mais j'aime beaucoup les... Je suis incapable de vous répondre. Je voudrais vous répondre l'inverse, peut-être, mais là, je ne peux pas vous répondre, parce que rien, je n'aime pas. Il n'y a pas de chose que je n'aime pas. Ça dépend comment c'est présenté. Si vous me donnez un brocoli blanchâtre qui est complètement passé, sec, ça ne m'amuse pas. Mais s'il est bon, oui. Oui, je veux un produit frais, un produit de qualité, et celui-là, je l'aime par-dessus tout. D'accord. Merci, Jean-Pierre Coff, pour nous avoir accordé cette interview. Et puis, bonne émission. Merci à vous. L'équipe de reportage VIP est ravie de vous avoir fait découvrir cette interview. Pour plus de reportages, allez sur www.vip.fr.st Et à bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada